... Hubert Haddad La liberté d'être libre Sur l'écart d'un siècle, belligérance de toute espèce et exactions massives n'ont pas cessé au dépens de l'humanité entière, sur fond de bouleversements civilisationnels, de petites lâchetés cumulées et d'une étrange désertion des meilleurs d'entre nous, de conduites d'échecs déguisées en posture nihiliste ou joyeusement millénariste, d'indifférences proches de la stupeur face à la faillite programmée des valeurs d'avenir faites de ferveur, de mensuétude et de solidarité. Il existe une évidente corrélation entre l'état de guerre permanent et l'emprise économique exponentielle dans le processus de mondialisation dont nous sommes tous les témoins égarés et pantois. Que se passe-t-il ? Que nous est-il arrivé ? Aussi longtemps que, face à ceux qui se prennent pour des demi-dieux et nous considèrent comme des insectes à écraser, nous nous contenterons d'écrire repliés sur nous-mêmes et de nous délester de notre responsabilité juste en babillant, nous serons les complices des plus horribles crimes. Au lieu de cela, nous avons essayé d'organiser l'opposition, de mobiliser les masses et d'agir. Sans doute n'avons-nous pas obtenu le résultat escompté, mais l'espérance ne nous a jamais fait défaut. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons de résister. Il est probable que l'on se demande pourquoi le besoin m'est venu d'évoquer Stéphane Zweig et le drame de son temps. Nous ne sommes plus dans le monde des années 1930 ou 1940 les chambres à gaz et les fours d'Hitler ne sont probablement plus en activité. Mais dans notre monde des années 2010 ou 2020, alors que des gens sont encore brûlés vifs dans les sous-sols et que sur les routes de la migration, d'autres se noient massivement dans les mers et meurent dans les remorques des camions de la Chine à Chengal, du Myanmar au Yémen, au Soudan, de la Syrie, de l'Irak, de la Libye, du Kurdistan jusqu'à la Turquie, alors que des millions de personnes sont confrontées à des tueries, à des tortures, à la faim et à l'exil, nous devons trouver les moyens de mobiliser l'humanité contre les États. Zweig a déclaré que ce serait une folie complète de nous abandonner à la folie du monde. Ainsi, au lieu de compter sur la miséricorde des États ou des institutions inter-étatiques, nous devons trouver les moyens d'éclairer la colère des peuples du monde et d'unir ces derniers face à l'oppression. Comme je l'ai dit, soit nous courons au suicide, soit nous assisterons de manière infamante à la fin de l'humanité. Cependant, ceux qui ont résisté à travers l'histoire ont toujours montré qu'il y avait une autre option. Ce dont nous avons besoin en ce moment, ce n'est pas d'un nouveau héros, mais d'un pouvoir collectif organisé par la volonté populaire. Si les gens cultivés, les gens de l'être, les universitaires et l'ensemble des intellectuels se contentent seulement d'écrire dans leur coin, il n'y aura bientôt plus d'humanité pour les lire ou les entendre. Toutefois, l'espoir ne manque pas, et cela partout dans le monde. Puisque j'ai commencé avec Stephen Zweig, je conclurai avec lui, l'espoir grandit au fur et à mesure que le danger augmente. Et ce qui est un peu plus grandit, c'est un peu plus grandit. Et ce qui est un peu plus grandit, c'est un peu plus grandit. Les arracheurs de dents et de cheveux et de chaussures étaient ce que le monde n'avait jamais eu l'intention de créer. Les arracheurs de dents et de cheveux et de chaussures étaient le fruit d'une histoire dévoyée, d'une espèce détournée de sa nature, d'une grâce définitivement abandonnée et piétinée. Rien d'humain, plus rien de l'homme, mais quelque chose comme une menace incarnée rendue solide par la volonté des hommes. J'ai touché chaque dent et chacune m'a raconté son histoire. Comment raconter des millions d'histoires ? Impossible me direz-vous. Et pourtant, il suffit de les écouter. Ma main a cherché une feuille et un stylo, mais il n'était pas nécessaire. L'histoire n'a pas besoin d'écrit, mais de mémoire. Alors, j'ai grimpé la colline de dents qui était devenue une montagne. Leurs soupirs ont engendré un vent noir qui m'a pénétré de part en part. Rien ne valait la peine d'être vécu s'il nous fallait vivre avec cette vérité. Les arracheurs de dents étaient encore à l'œuvre, ici et maintenant, dans le monde où je vivais. Les arracheurs sont là, qui ricanent en crachant leur venin, qui d'un mot dévastent un continent, qui d'une signature décrètent la fin des créatures vivantes. Ils engendrent la fin des pierres et des âges et de notre état humain. Ils nous enfoncent la tête dans nos coquilles pour nous empêcher de parler, de crier, de dire, de nous insurger. Les arracheurs sont là, autour de nous, juste à côté, et nous leur donnons le même blanc sein que leur a permis d'arracher les chaussures et les cheveux et les dents, qui a permis aux montagnes de craindre de s'élever au-dessus des mille collines, et les mises à mort et le baillonnement des consciences, et un mur gravé avec le sang pour encre dans les camps du fleuve jaune et les mitrailleuses ripostant à des jets de pierre sur une terre biblique. Les arracheurs sont là, qui ont pour mot d'ordre « mur », car c'est ainsi que commence la destruction, par la construction des murs. Souvenez-vous, me crie les chaussures et les cheveux et les dents et les crânes et le sang, tout a commencé par un mur. Tout a commencé par un mur, mais le mur était le fait des hommes. Souvenez-vous, ô homme, m'a dit l'œil que tout est de votre fait et de votre volonté, mais même les points usés sur un mur. Préférez-vous être le point ou le mur ? Cette question est importante, car c'est là où vous vous situez, entre l'acceptation et l'insurrection. Cette question vous sera posée. Que direz-vous alors ? Il n'y a pas de demi-mesure. La plupart préfèrent accepter afin de se protéger, mais à la fin, il n'y a aucune protection qui tienne. C'est ce qu'ils ont appris, ceux auxquels appartiennent les dents. Ils ont plié l'échine. Mais pourquoi ? Pour mourir plus tard ? Mieux valait mourir plus tôt. J'ai titubé en avant. Et là, j'étais confrontée à la dernière colline. Elle était faite de crânes. L'œil avait parlé des mille collines. Je savais ce qui m'attendait ici. Chaque crâne me raconterait une histoire de meurtre ordinaire. De famille contre famille. De voisin contre voisin. De frère contre frère. De mère contre enfant. Aucune limite. Les mille collines avaient assisté Gognard à l'anéantissement de l'homme. Les crânes me regardaient de leurs yeux caves. Chacun avait reçu un coup de machette ou avait été brûlé. Certains dans une église où ils s'étaient réfugiés. Tous étaient les témoins de ce que l'homme peut. Ils ont ouvert la bouche avec leurs dents luisantes. On ne les avait pas arrachées. Pour révéler au monde ce qui leur avait été fait. Et m'accuser de n'avoir rien fait. Et parler du silence qui s'était opposé à leurs cris. Et des bras coupés au niveau du cou ou de l'épaule. Manche langue ou courte ? Choisis. Et des enfants massacrés ? Le grand ou la petite ? Choisis. Et des femmes empalées ? Tu la tues ou nous la découpons ? Choisis. Et ainsi de suite, ainsi de suite, la litanie infinie des choix impossibles. Que ferais-tu de toi ? Me demande l'œil. À ce moment-là, parmi les crânes, observés par les orbites vides, je n'avais qu'une envie, disparaître. Mais je n'en avais pas le droit. Dans mes mains, il y avait un crayon. Dans ma tête, des pages à remplir. Je n'en avais pas le droit. Je n'en avais pas le droit. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur. C'est ma manière d'avoir du cœur à revendre. C'est ma manière d'avoir raison des douleurs. C'est ma manière de faire flamber des cendres. À force de coups de cœur, à force de rage, la seule façon loyale qui me ménage. Une route réfléchie au bord du naufrage. Avec son pesant d'or de joie et de détresse, ses lèvres, de ta bouche, ma double richesse. À fond de cas, la fleur de peau, à l'abordage, ma science, se déroule comme des cordages judicieux, où l'acier brûle ses méduses secrètes que j'ai draguées au fin fond du large, là où le ciel aigu coupe au rasoir la terre. Là où les hommes nus n'ont plus besoin d'excuses pour rire déployés sous un ciel torsionnaire, ils m'ont dit des paroles à rentrer sous terre. Mais je n'enterrais rien, car il y a mieux à faire que de fermer les yeux quand on ouvre son ventre. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur, avec la rage au cœur. Aimer comme on se bat, je suis impitoyable comme un cerveau neuf qui sait se satisfaire de ses certitudes. Dans la main que je prends, je ne vois que la main dont la poignée ne vaut pas plus cher que la mienne. C'est bien suffisant pour que j'en ai gratitude. De quel droit exiger, par exemple, du jasmin, qu'il soit plus que parfum, étoile, plus que fleur ? De quel droit exiger que le corps qui m'étreint plante en moi sa douceur ? À jamais, à jamais, que je te sois cher parce que je t'aimais plus souvent qu'à mon tour. Parce que je suis jeune, je jette l'encre dans ma mémoire et j'ai peur. Quand de mes amis l'ombre me descend ton cœur, quand de mes amis absents je vois le visage qui s'ouvre à la place de mes yeux. Je suis jeune, ce qui n'est pas une excuse, mais un devoir exigeant, un devoir poignant à ne pas croire qu'il fasse si doux ce soir, au bord de la plage, prise au défaut de ton épaule, à ne pas croire. Dressée comme un roseau dans ma langue, les cris de mes amis coupent la quiétude meurtrie pour toujours. Dans ma langue et dans tous les replis de la nuit luisante, je ne sais plus aimer qu'avec cette plaie au cœur, qu'avec cette plaie dans ma mémoire, rassemblée comme un filet, grenade désamorcée, la nuit lourde roule sous les lauriers roses, là où la mer fermente, avec des odeurs de goudron chaud dans la houle. Je pense aux amis morts sans qu'on les ait aimés, eux que l'on a jugés avant de les entendre. Je pense aux amis qui furent assassinés à cause de l'amour qu'ils savaient prodiguer. Je ne sais plus qu'aimer qu'avec la rage au cœur, à la saignée des bras, les oiseaux viennent boire. Sous-titrage Société Radio-Canada A Paolo le Syrien Paolo Dalilo est un prêtre italien, installé non loin du ministère Marmoussa, à côté de Damas. Il résistait contre le régime d'Assad, il était allé taper à la porte du ministère pour obtenir la libération de détenus, et depuis, on ne l'a jamais revu. Un astre est tombé dans la cour de Marmoussa. Certains ont dit qu'il était italien, d'autres un prophète, un magicien, un pays vaste, un soufi, ou un fleuve traversant le désert. Personne n'a dit qu'il était l'idée du vent qui traverse les habits d'une pauvre femme. Il cuit de ses mains la pâte du matin pour nourrir les pauvres de l'âme. Ce n'était pas une étoile, ni une lune, ni un soleil, mais une galaxie d'amour tombée sur cette terre qui ne supporte plus les nouvelles prophéties. C'est un italien. Les Syriens l'ont aimé comme l'un des leurs. Un étranger qui a enfoui son âme parmi les étrangers de l'histoire. Un italien dont nul ne doute de la syrianité. Non, ce n'était pas un Syrien. Ni un Italien, ni un Européen, ni un Africain. C'était un être humain. Il a pétri la liberté avec nous. Il la pétrit toujours. Sous-titrage MFP. Ne plus parler d'immigrants, respecter la dignité humaine, promouvoir l'accueil des exilés, établir la citoyenneté mondiale. Il fut un temps où des femmes et des hommes, poussés par la misère qu'ils subissaient dans leur pays et animés par l'espoir d'une vie meilleure dans un autre pays, quittaient leur terre natale en émigrants et s'installaient en tant qu'immigrants dans les pays qui les accueillaient. Ils n'avaient pas vocation à errer indéfiniment, baloter et rejeter au gré de la bonne ou mauvaise volonté des pays qu'ils traversaient pour être en définitive, quand ils avaient survécu, parqués dans des camps d'internement sans savoir ni quand ni comment ils pourraient en sortir. Aujourd'hui, l'une des pires atteintes aux droits humains que l'on ne peut que dénoncer quand on est habité par le respect de l'autre et de soi-même, et soucieux de préserver la dignité humaine, c'est le déni opposé à de telles femmes et de tels hommes par la plupart des pays du monde, y compris par ces pays que l'on pouvait considérer jusqu'à présent comme des démocraties soucieuses de respecter la déclaration universelle des droits de l'homme, telle qu'elle a été ratifiée par les Nations Unies en 1948, peu après l'horreur des camps d'extermination nazis. Ce qui est encore pire, c'est que pour cacher cette infamie, les mots utilisés par les politiciens et les médias pour décrire les phénomènes d'immigration sont fallacieux et mensongers. En effet, le mot « migrant » qui est utilisé sous-entend que ces êtres humains n'auraient pas à être accueillis et intégrés dans un nouveau pays, comme s'il était consubstantiel à leur nature d'être d'éternels migrants sans port d'attache. On n'est pas loin de ces « untermensions », de ces sous-hommes, tels que les baptisèrent les nazis, afin de les exterminer en toute bonne conscience. Ce terme de « migrant » est extrêmement pernicieux. Il est dangereux et nocif, car il introduit une discrimination barbare entre les nationaux de n'importe quel pays et ces personnes qui auraient pourtant besoin d'aide, mais qu'au contraire, on disqualifie pour ne pas avoir à les accueillir. Quand ils ont survécu à des périples inhumains, ou quand ils ont pu être sauvés grâce à l'intervention humanitaire de bateaux affrétés par des ONG, malgré les interdits prononcés à leur rencontre par de nombreux pays soi-disant démocratiques, on les enferme dans des camps où ils sont concentrés dans les pires conditions. Le vocable de migrant sert en fait à véhiculer un concept d'exclusion et de non-assistance à personnes en danger qui est attentatoire aux droits humains. Il exonère les démocraties d'un devoir d'assistance, par respect de la dignité de ses femmes, de ses hommes, de ses enfants. C'est comme si ces personnes, ainsi désignées vulgairement par les médias et les politiciens, n'avaient pas à être secourues et accueillies, comme s'ils n'avaient pas le projet de s'établir dans un pays sûr et hospitalier qui respecterait leurs droits. Malheureusement, quand on observe aujourd'hui dans le monde entier le non-respect de toutes ces valeurs qui avaient permis, après l'horreur des guerres mondiales du XXe siècle et de la Shoah, d'aboutir à la rédaction de cette déclaration reconnue en 1948 par les Nations Unies, on est pris de vertiges et de nausées devant l'ampleur des atteintes aux droits humains qu'il faut dénoncer. Sans prétendre à l'exaustivité, il nous importe ici de rappeler et de dénoncer quelques ignominies. La persécution extrême exercée par la République populaire de Chine à l'encontre des habitants de la province précédemment autonome du Xiqian, au nord-est de la Chine. Les Ouïghours, turcophones et musulmans. La déportation vers l'étranger, de millions d'habitants de la Birmanie, les Rohingyas, sous prétexte qu'ils ne sont pas bouddhistes mais musulmans. Déportation couverte par un prix Nobel de la paix. La privation de leur nationalité indienne, par un décret du premier ministre indien de millions d'habitants du Cachemire, sous prétexte qu'ils sont musulmans. Le sort indigne, réservé aux peuples autochtones au nord du Canada, est qu'a dénoncé à plusieurs reprises, et encore récemment, dans le quotidien Le Monde, l'ancien président du PEN international, John Ralston Saul. La poursuite du massacre d'arborigènes en Australie. La poursuite de pratiques esclavagistes en Mauritanie. La dévastation actuelle de l'Amazonie par l'abattage des arbres et par les incendies criminels qui entraînent non seulement la réduction inquiétante de ce poumon pour l'atmosphère que représente l'Amazonie. Sous-titrage Société Radio-Canada 8 août 2018 Est-ce que tu t'imagines ? Non seulement ils ne me donnent pas de matériel artistique, mais ils se mêlent de mes techniques de substitution. Et ils en sont dégoûtés. Aujourd'hui, le gardien-chef a voulu me voir. Je pensais qu'il s'agissait d'un transfert forcé ou d'un problème lié à mes dessins. Chaque fois qu'ils me convoquent, je pense que mes dessins leur posent problème, et je ne me trompe pas. Là encore, j'ai eu raison. Il s'agissait bien de ça. Ils m'ont demandé pourquoi je dessinais avec du sang. La commission de censure de la correspondance et le personnel de la prison serait dégoûté du sang et des merdes d'oiseaux que j'utilise pour dessiner. Et ils s'inquièteraient d'attraper des microbes. C'est-à-dire qu'ils auraient peur d'une infection, non pas pour nous, mais pour eux. Je ne savais pas quoi dire. Le gardien-chef essayait de m'expliquer cela le plus poliment et clairement possible. Et la gardienne qui l'accompagnait a quiéché et confirmé tout ce qu'il disait en ajoutant « Oui, oui, nous sommes dégoûtés ». Je leur ai juste dit que ce qui était dégoûtant pour moi, c'était qu'on me prive de mon matériel et que mes créations peintes avec du sang étaient le reflet de ce dégoût. Si je vous ai dégoûté, c'est que j'ai réussi. Ils m'ont alors répondu « Si tu as une conscience, tu arrêtes. » En tant que personne qui a une conscience, je voudrais maintenant profiter de cette lettre pour passer un message à la commission de lecture. Je n'entreprendrai rien qui me fera attraper des microbes. De toute façon, le sang séché ne peut être nocif. Par ailleurs, je recouvre les matières comme les déjections d'oiseaux ou le sang par une couche de vernis à ongles transparent. Et puis, cela n'a rien de dégoûtant. Les déjections d'oiseaux sont utilisées comme engrais dans le domaine agricole. C'est d'ailleurs un engrais très cher qui se retrouve dans nos aliments. Si on en attrapait des microbes, les ouvriers, ouvrières agricoles seraient déjà morts, mortes. Quant au sang des règles, il était utilisé par des peuples de l'ère néolithique et l'est encore aujourd'hui par des tribus indiennes et aborigènes comme un cicatrisant pour des blessures et des plaies. Non seulement il n'est pas dégoûtant, mais en plus il soigne. Pour les femmes conscientes de leur sexe comme nous, il est sacré. Je n'impose jamais à personne une chose qu'elle ne souhaite pas, même si je suis sûre d'avoir raison. Mais comme vous parlez de conscience, sachez que moi, j'écoute toujours la mienne. Et j'aimerais que cette conscience soit partagée et qu'on donne son matériel à une artiste qui essaie de poursuivre son travail ici. Une personne qui a une conscience ne peut l'avoir avec des restrictions. La conscience existe ou non. Moi, j'ai écouté la mienne et j'ai entendu ce qu'elle m'a dit sur l'art. Elle m'a dit « Continue Zera. Si je l'écoute, je continue. Si je vous écoute, j'arrête. Je vais écouter ma conscience. Mais je ne vais pas non plus vous faire subir quoi que ce soit. Après tout, vous faites votre travail. Vous n'êtes personne polie qui travaillait pour apporter du pain à la maison. Et j'essaie de vous comprendre. Vous ne voulez pas subir. C'est normal. Je suis désolée. Mais à cause de ça, c'est moi qui vais subir un empêchement de plus. Une chose, cependant, me rend heureuse. C'est que le message que j'ai voulu livrer a atteint son objectif. Par ailleurs, chère commission de lecture des lettres, l'art ne peut jamais être dégoûtant. Je vous en prie, ne vous dégoûtez pas de l'art. Soyez-en sûrs, si ce monde est encore un peu vivable, c'est bien grâce à l'art. Car il est la vie même. J'ai essayé d'exprimer mon humble avis. Je voudrais aussi vous dire de ne pas oublier que le nombre d'interdits auxquels je fais face est très grand. Cette situation est difficile pour une personne qui essaie juste de faire son travail. Mais bien sûr, c'est à vous de décider. artistiquement vôtre, c'est Radohan. Sous-titrage ST' 501 A ceux qui vont au seuil du désert depuis Béchard entre les deux voitures d'escorte à 140 sur la route numéro 6, celle qui file tout droit jusqu'à Timiaouine et passer la frontière jusqu'au fleuve Niger si le cœur vous chaud. Attention, radar ! C'est une feinte. inutile de ralentir puisqu'il n'y en a pas. Mais à peine plus loin, attention, chameau ! Là, ça ne rit plus. Il vaut mieux avoir l'œil. C'est le rôle des gendarmes. Feu de détresse. Tout le monde s'arrête. Une chamelle passe. Ni route, ni fourgon dans sa vision du monde. Elle prend son temps. Elle a raison. Nous existons si peu que notre image ne laisse aucun reflet sur les mailles dorées de ses prunelles. À ceux qui viennent chercher la compagnie des mouches et de ce margouillat couleur d'orange zébré de noir dont j'aperçois la queue sur le mur blanc. Il se croit invisible dans l'ombre du chambrande. que je pousse la porte et il est mort. Nous ne savons rien, nous non plus. Des choses ouvertes qui se ferment. À ceux qui montent jusqu'au fort des Français, là-haut, sur l'éperon, le bleu vertige des meurtrières fixant le vide. Deux orbites sous lesquelles ils ont gravé leur nom. Grégoire, martelé, Aladino, 1943, Janin, 1901, 1908, 1912, vive la classe bon Dieu et Fouad aussi, 1963 et Karim et tant d'autres qu'on ne déchiffre pas. Une vie persomnole au creux du four à pain. La vérité n'a qu'un œil, dit le borgne, le mensonge en a deux. À ceux qui veulent des énigmes, celle du Tchèque Abouzaïd, elle est piquetée au silex, mille fois reproduite et patinée sur les falaises du plateau, lions et antilopes, autruches et bovidées, sans oublier la spirale du père Ubu. Quelle est la chose la plus lourde ? La chose la plus légère ? Quelle est la chose la plus sucrée ? La chose la plus amère ? A ceux qui répondraient le fer et le tabi, le miel et le ricin. Je dis que la langue de l'homme est comme le gouvernail de son navire, barre à tribord, toute cape vers le vieux xar, au plus fort du dernier mouloud, le fils d'Abouzaïd a perdu un œil visant le ciel avec son vieux fusil à poudre noire. Il vous dira la vérité. La chose la plus lourde, c'est le reproche de son père. La chose la plus légère, une caresse de mère à son enfant malade. La chose la plus douce, c'est le baiser de la jeune épouse. La chose la plus amère, de ne plus pouvoir mentir ni aux uns ni aux autres lorsqu'on doit mendier sa nourriture. A ceux qui rêvent de terre crue, d'une retraite au Borge, à l'hermitage, moins le bleu du ciel que les éclaboussures la boussure de la chaux sur l'ocre des murets. Moins le silence que le bruit du vent qui passe sous la fenêtre et soulève alternativement les franges du tapis comme un clavier de laine fauve, la chevillette battant sur la persienne. Moins les courbes lassent du grand Ergue, moins la splendeur du couchant que les risées de sable sur les chines des dunes, ces longs frissons de beauté nus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos prénoms appartenaient au Gallimathia de nos langues respectives. Je n'ai jamais su prononcer le sien, il n'a jamais su prononcer les miens. L'écorchement si bien partagé de nos identités traduisait l'unicité de notre lien. Il n'y avait que lui, il n'y avait que moi pour si mal prononcer mon, son, prénom. Au téléphone, quinze ans plus tard, cette distorsion continue de nous souder et nous ramène à l'évidence d'un passé. Sahara, mais avec un ch au début. Voilà comment moi je disais. Ingerat, syllabes nettes comme du papier découpé. Voilà comment lui, il disait. Ces assemblages de sons reliés à rien, éblouissants comme une couleur jusqu'ici privée de lumière, avaient fait irruption dans nos vies en même temps que nos corps, nos visages et nos voix à la croisée de nos trajectoires. Nous venions de nous rencontrer et cet idiot de dire qu'on n'y était pas destiné 7289 kilomètres de distance entre deux lieux de naissance, qu'est-ce que c'est ? Et Google de me prévenir que cet itinéraire comporte des péages et susceptible de traverser des frontières nationales et que ma destination se trouve dans un autre fuseau horaire. Nous avions 50 ans tout rond à nous deux. Lui était pour l'occasion chauffeur, moi enseignante de français, deux métiers que nous n'exercerions que le temps de notre voisinage dans cette ville poussière où il m'avait aidé à trouver ma maison comme il m'avait aidé pour tout le reste, dénicher quelqu'un pour creuser mon puits, déneiger mon toit, négocier ceci, transporter cela mais aussi me veiller et peut-être me protéger et puis sécher mes larmes de très jeunes amoureuses. Du souci le plus prosaïque à la blessure la plus intime, du premier au dernier jour de ma vie en Afghanistan, c'est grâce à lui dont le prénom dans ma bouche le faisait rire si fort que l'ensemble de ma vie se trouvait simplifié. Il réussissait à me faire arriver à l'heure à mes cours traversant sur un tapis volant la ville au trafic dément. Au volant de sa corolla, il inventait un chemin par jour à l'aller comme au retour de la faculté si bien qu'après un an et demi là-bas, je n'ai jamais compris quelle route menait à quel endroit. C'est aussi grâce à lui que je pouvais arpenter Kaboul, globalement interdite à la curiosité des occidentaux cantonnés derrière leur barbelé. Silencieuse à ses côtés dans le bazar d'acheter de femmes bleues, je passais pour sa sœur. J'étais fier de cette filiation. C'est encore lui qui m'aidait à dépasser les écueils quotidiens de ce pays où plus rien ne fonctionnait et qui transformait ma vie en une aventure merveilleusement exténuante. Pourtant, nous ne parlions presque aucun mot de la langue l'un de l'autre. Bout à bout, j'ai dû passer six mois à ses côtés dans sa voiture à converser dans une langue dont la grammaire n'était connue que de nous seuls. Il parlait d'arri et pachto, moi français, anglais, allemand et autres inutilités. Ayant un peu appris le hindi à l'université, je m'étais réjoui de reconnaître en d'arri quelques mots de ourdou. Et il avait ri devant ma mine déconfite. Nous attribuions à des langues différentes les seuls mots de notre maigre vocabulaire commun. À peine avais-je commencé une phrase en d'arri que mon ami la terminait comprenant tout. Il ne m'a jamais laissé le temps de conjuguer un verbe de trouver un mot. Lui, me parlait dans sa langue à laquelle je ne comprenais rien, à laquelle je comprenais tout. Aussi, n'a-t-il pas appris un mot de français en une année et demie ? Aussi, n'ai-je fait tout ce temps que stagner dans cette si belle langue qu'elle perçant, appelée farci en Iran, d'arri en Afghanistan, et qui présente à peu près les différences du français parlé en France et au Québec. Accents et délicieux archaïsmes lexicaux. Dix-huit mois durant, mon manuel de persan parlé en Afghanistan fit un parfait caleporte. Concre et heureux, nous nous trouvions ensemble, dotés de l'oreillette universelle du cœur, et nous nous passions de toute traduction. Le réel qui nous entourait constituait le mieux pensé des dictionnaires aux entrées infinies. Il suffisait de tendre la main pour que la page s'ouvre d'elle-même et jette entre nous le pont délicat de la signification. Je me souviens qu'un jour, où la circulation était particulièrement compliquée, à la suite d'un attentat dont on ne savait encore rien et dont on redoutait tout, l'ami m'avait raconté de bout en bout l'histoire de Leïla et Majnun, Roméo et Juliette Loco. Je n'avais rien et j'avais tout compris. En même temps que Shahaga inventait des détours pour m'épargner ces visions qui ne s'effacent jamais. Depuis 15 ans que je suis parti d'Afghanistan, nous continuons à nous téléphoner de temps en temps. WhatsApp et ces appels vidéo nourrissent l'illusion dont nous ne sommes pas dupes. Nous n'avons jamais été aussi éloignés l'un de l'autre et il nous est devenu difficile de nous comprendre sans le support des corps et de l'environnement. Mais tout ce que nous ne savons plus nous dire n'est-il pas contenu dans ma prononciation toujours aussi catastrophique de son prénom, dans sa prononciation toujours aussi catastrophique du mien, qui détiennent le pouvoir de raviver d'un souffle 15 années de lien et autant de souvenirs communs. Reste que Shahagal est là-bas. Moi, ici, impuissante à le mettre à l'abri, quand bien même je sais maintenant que son prénom s'écrit en deux mots. Shah Haga que jamais je n'oublie. s'il te plaît. ... Hier, ils ont marché comme un seul homme. Ils étaient deux millions. Toutes pensées tendues vers les hommes et les femmes morts à la barbe de tous. Vers eux-mêmes, ce qu'ils allaient bien pouvoir devenir. Aujourd'hui, je marche, seul, sur le pont de l'Alma. Je pense à la princesse morte, emboutie il y a vingt ans, dans les rêves de ceux de mon âge, ceux qui, morts ou vifs, dansent un passé mal recuit. Je vois la flamme pétrifiée, la liberté figée à l'angle mort du pont. Je vois la tour comme si c'était la première fois. Je ne l'ai jamais trouvée belle. Le vent se lève, fait rire une vieille femme près de moi. Le vent me chasse au-delà du pont, comme les marches ambiguës tentent de chasser le néant dans la Seine. Des hommes et des femmes, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des athées, nés à Paris, Clermont-Ferrand, Tizi Ouzou, des qui savent et des qui hésitent, des policiers, des dessinateurs, un correcteur, un agent d'entretien, une psychanalyste, d'autres dont on ne sait rien. J'ai marché hier comme une seule femme, et je marche aujourd'hui sans pancarte ni banderole, sans rien d'écrit sur mon visage, sans religion ni courage, avec une foi dans la vie moins ardente. C'est fatal. Plus tôt dans le métro, une valise à roulettes m'a foncé dessus. Stupeur ! Quelques instants, le monde se fige, puis sa propriétaire s'exclame et la récupère, soupire et petit rire général. On est bien peu de choses. Et d'une minute à l'autre, le vent se lève et me chasse. Encore. J'entre dans une brasserie, saturée de touristes, d'hommes d'affaires et d'hommes qui trompent dans la politique. Je commande un café allongé. Il est bon, quoique je n'aime pas le café. Le jour a un goût plus intense. C'est fatal. Ce matin, des gens se disputaient sur le trottoir à propos de religion et de politique. Des hommes mûrs et des jeunes femmes qui, pour la première fois, se parlaient. Pères avec leurs filles, professeurs avec leurs étudiantes. En parler avec mon père, ce courage-là aussi me manque. Cinq jours déjà. Combien de personnes y pensent encore ? Cinq jours après ? Et dix ? Et cent jours ? Et cinq ans plus tard ? Y pensera-t-on encore ? Combien de personnes y pensent dès le réveil ? Combien écoute à chaque seconde les poignards se fichaient dans le jour ? Combien se souviennent à chaque seconde combien cru est devenu le jour ? Au comptoir, un homme seul boit une bière. Je me demande s'il y pense. Il a l'air triste. Les serveuses blondes et minces, y pensent-elles ? Le cuisinier pakistanais ? Les touristes coréens ? Le serveur qui pose de l'aluminium rouge sur chaque table à l'approche du crépuscule. Y a-t-il pensé une seule fois aujourd'hui ? L'homme au costume cravate et au cerne prononcé qui exige de faire changer son verre sale. Combien de verres ? Qu'il y pense ou non boira-t-il aujourd'hui ? Lui qui commence à boire à quatre heures de l'après-midi. Le serveur pose un luminium sur ma table. Je pose les pièces pour mon café et repars. Affronté seul le vent et tout ce manque de courage. Dans la nuit qui débute, la tour s'allume peu à peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Reflet d'une opinion mondialisée en passe de conquérir le vrai pouvoir, celui de la rumeur, des préjugés et des fake news, les réseaux sociaux sont à la communication plus ou moins réfléchie de la presse papier, ce qu'une guerre civile serait à l'espace urbain en temps de paix. Tout un chacun peut non seulement y aller puiser la haine et la détestation de l'autre, quel qu'il soit, mais aussi en devenir l'acteur microscopique et triomphant d'une manière de pogrom virtuel généralisé. Il faudrait réfléchir à l'irréalité des motivations délétères en regard des dommages catastrophiques encourus, à l'infantilisation galopante et massive des esprits dans un contexte conflictuel international qui peut laisser craindre les pires transgressions. Les voitures autonomes doivent-elles tuer un vieillard pour épargner un enfant ? Titre un grand quotidien, sans doute pour illustrer un cas de conscience mis à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Condamné à mort pour avoir osé boire à la margelle d'un puits interdit, la chrétienne Asia Bibi a été acquittée après neuf années de prison et une longue, laborieuse campagne de soutien international. Nous regrettons de ne pas avoir rendu justice de nos propres mains, clament les habitants d'Itane-Voilin, un village pakistanais sous emprise islamiste, après avoir intenté main-recours en appelant à la mise à mort immédiate d'Asia Bibi, coupable d'avoir puisé une coupe d'eau claire au nez des femmes musulmanes offusquées. Selon plusieurs enquêtes menées par la fondation Roi Baudouin, reconnue pour ses actions humanitaires, environ 40% des Belges, davantage de Flamands, estiment que la meilleure façon de conserver l'équilibre de la sécu serait de cesser d'administrer des traitements coûteux qui prolongent la vie des plus de 85 ans. Les journalistes, surpris par l'annonce, s'inquiètent de voir se profiler une médecine à deux vitesses. Les patients qui n'ont d'autre recours que la sécu et ceux qui peuvent se payer les médicaments non remboursés ou les soins lourds, chirurgicaux, refusés aux plus démunis par la limite d'âge. Sans un instant, s'inquiéter de la charge criminogène du désir sécuritaire de l'opinion publique livrée aux techniques d'échantillonnage des instituts de sondage. Depuis qu'il y a des hommes, l'exil a toujours été le lot commun. Et les pays, les civilisations furent d'abord le fait des confrontations violentes ou pacifiques, de peuples ou de groupes sociaux divers, finalement intégrés par le partage de la langue et l'accord des coutumes au sein d'une charte vivante qui est la culture même. D'une certaine façon, nous sommes tous des enfants de l'exil, des héritiers plus ou moins récents de la séparation et de l'éloignement. L'exil est peut-être même ce que nous avons en nous de plus précieux, de plus humains, parce qu'il faut avoir connu un certain abondon, loin des origines, pour ne rien oublier de notre proximité à l'autre dans le voyage d'exister. Le drame avec le conflit israélo-palestinien, avec cette guerre larvée aux éruptions soudaines, c'est qu'il y a deux peuples en présence et un seul État souverain constitué. Et ce dernier voudrait asseoir sa légitimité sur l'exclusion systématique de part et d'autre de frontières arbitraires d'une partie de l'humanité, d'une moitié de l'universalité. Mais l'universalité, on l'a dit, ne se partage pas et ne peut en aucun cas être déqualifiée par une quelconque discrimination. Elle doit demeurer entière, impérativement. L'État d'Israël a le devoir de résorber dans son fonctionnement et ses statuts la dimension coloniale qui, nous ne saurons jamais l'oublier, est la conséquence directe d'une autre ségrégation, bien plus radicale, qui fit 6 millions de morts après les martyrs de l'Inquisition et tous les fauteurs de pogroms. Il se trouve que par une perversion constitutionnelle qui mobilise idéologues et religieux, l'État d'Israël n'est pas ou n'est plus aujourd'hui le garant de l'universalité. Coalition des pouvoirs les grands médias achetés par les banques culture du mensonge et endoctrinement l'humanisme contre l'homme sa caricature crise du jugement littéraire et philosophique les nouveaux chiens de garde font commerce de leurs colliers les marchés de l'art ou l'inflation du vide la société du tutelle hallucination du pouvoir esclavagisme virtuel obscénité des puritains colonialisme des esprits et des corps fanatisme du divertissement l'attrait de la meute innombrables sont les tyrannies molles de la meute Des mots d'effroi surgit un soir d'automne, l'oubli abîmé sur le rocher ancestral lorsque les hurlements des fauves glissent sur les jours de tumulte, l'enfant des séismes hivernaux chute, renversé par le vertige d'une géographie troublée, la gueule ouverte semblable aux margoulettes dégénérées, le malheur s'invite sur le frontispice des défaites et les frissons s'insinuent dans les échines dévertébrées depuis toujours, les jours sans lune et ceux d'avant-hier de givre ou de gadoue, les chemins s'épuisent, les bouches émétiques pour dire la béance quand l'outrance du scandale grossit jusqu'à l'étouffement, les aubes s'obscurcissent, le silence rengorge et les matins infernaux se liguent pour briser la joie des jours d'absence, alors de craie tracer l'amertume. ... 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 Ou «Pouh chalun mougaf » «Semachorav » «Echta meuraah wa anamish » «Gaboh » «Haya יכול » «Leo ta'a » «Leo ta'a » «Ela chalifeta » «Hum mouad moulal » «Kul hal azemina » «Hemadah » «Nutro » «Hu otta'a » «Hainai » «Metgalgalot » «Hu b'yam » «Halava » «Seshecha » «Kabalaka'a » «Halava » «Var yom » «Ole » «Mudjihu » «Basarakon » Sous-titrage Société Radio-Canada ...